bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo sur les vannes EGR du Touareg bien entendu donc ici en fait sur les touaregs moi je suis pour le principe de simplification et sur le touareg en fait la simplification c'est déjà de supprimer les vannes EGR donc là je viens de faire le démontage droite gauche donc simplification mécanique et électronique on a les calculateurs qui sont ici on a les câbles que vous voyez ici donc ça c'est la canne là le câble la connectique de la vanne EGR et ici la connectique du module électropneumatique sur cette version de la vanne EGR bien sûr quand vous débranchez ces deux prises là si vous ne faites pas de modification dans les calculateurs vous allez avoir des gros soucis de de mode dégradé donc on fait les deux en même temps donc là aujourd'hui je vous montre la partie modification mécanique des vannes d'origine en fait l'idée c'est d'avoir quelque chose qui paraît être d'origine donc ça c'est tout ce que j'ai démonté sur sur le Touareg aujourd'hui donc vous reconnaissez ici pour cette version le petit la petite électrovanne électropneumatique alors elle utilise la dépression du système de de la pompe jumelle de la dépression qui est pilotée et qui agit directement sur la vanne électropneumatique enfin pneumatique tout court même de de la partie de la vanne EGR donc cette partie là en fait on va carrément la supprimer on va carrément la supprimer donc des deux côtés on a ces deux ces deux ces deux petites solénoïdes électro électrovanne on supprime bien sûr les deux tuyaux ça je voulais déjà montré dans une précédente vidéo les deux filtres à air je les ai enlevés pour faire de la place parce qu'évidemment on n'a jamais beaucoup de place dans le Touareg pour travailler donc l'idée c'était de supprimer la tuyauterie qui vient ici on va bouchonner après et qui va normalement derrière la partie vanne que je viens vous de montrer qui est monté ici sur sur l'admission donc des deux côtés alors de ce côté ci c'est pareil on retrouve la connectique et on retrouve la connectique de la vanne EGR donc l'ensemble papillon et l'ensemble vanne EGR on démonte les modules qui sont fixés ici et on simplifie tout ça donc après les câbles on les fixe dans un coin que ce soit pas visible limite et là maintenant je vais vous montrer déjà ce que ça donne d'une manière finie sur le mien puisque moi j'ai déjà fait il ya très longtemps je vais déjà vous montrer ce que ça donne sur le mien et puis après je vous montre comment modifier la vanne elle même donc la vanne qu'on va modifier c'est celle qui est ici c'est les deux qui sont ici ces deux vannes là on va les réemployer donc l'avantage c'est qu'on réutilise le système de clipsage d'origine de la durite des deux durites de pression de turbo à droite comme à gauche on va carrément sectionner cette partie là les deux côtés je vais vous montrer comment et comment la condamnée alors ici on a on a l'axe qui pilote le papier qui est là donc ça on va le supprimer aussi on va virer l'axe et comme on va avoir un trou ici une fois qu'on aura tronçonné on va bouchonner tout ça et après on va faire les finitions donc un peu de cosmétique pour faire quelque chose de fini et on va remonter tout ça donc je vous montre tout de suite ce que ça donne quand c'est fini voilà quand c'est fini ça donne ça ça donne une durite qui se connecte directement sur la vanne de gérer modifiée donc là on voit qu'il y a eu un peu de tronçonnage ici on voit le boulon qui vient obturé l'axe donc je vous montrerai après comment on va faire tout ça puis on va le remettre en place et on va voir l'identique de celui-ci sur ce touarec de 2005 je commence aujourd'hui voilà donc je montre tout de suite comment on modifie les vannes et comment les tronçonne comment on ajuste tout ça à tout de suite voilà voilà d'aici je vais vous montrer à quel endroit on doit tronçonner donc ici on va sectionner à partir de là remonter ici sectionner ici et là donc on est carrément sur l'angle de la nervure on va tronçonner droit devant une fois qu'on a fait ça en fait on continue de manière droite pour virer la partie en dessous et ça c'est cette partie ici qu'on va retravailler un petit peu pour garder cet arrondi donc on nettoyera la nervure qui ne sert plus à rien pour avoir le corps rond du début jusqu'à la fin le plus important en fait quand on va tronçonner ici c'est de garder cette partie là parce que en fait quand on aura démonté l'axe qui sort ici à droite il y aura un trou donc il faut avoir une base plus ou moins plane pour mettre un écrou qui va boulonner à travers tout ça et dedans on mettra aussi un peu de silicone pour créer la l'étanchéité ici je me souviens plus si j'avais démonté cette pastille on verra quand on aura coupé l'axe s'il sort directement de la droite donc la première chose à faire c'est démonter le papillon parce que lui va nous gêner donc sur le papillon vous avez deux petites vis qui sont dessus donc on va les sortir et on va sortir les papillons je reprends tout de suite donc là on desserre les deux petites vis qu'on va au fond là pour le bien que mêle et ensuite on peut tirer directement sur le papillon pour le sortir de son axe voilà ça donne ça le papillon coulisse directement vous le sortez les deux petites vis à l'origine vous avez un axe qui est ouvert comme ça donc ça on va le couper pour sortir la partie de droite on verra ça après on va commencer par tronçonner cette partie là directement ok alors je vais enlever le clips pour être tranquille on peut utiliser une scie à main ou une tronçonneuse je vais essayer à la scie à main que ça fasse moins de bruit je vais enlever C'est parti. Voilà, donc j'ai tiré un trait, donc on voit que les nervures derrière, elles ne sont pas tout à fait alignées, donc il faut jongler un petit peu pour essayer de les découper. Et généralement, on arrive au bout, il faut juste un petit peu de patience. Ça travaille un peu trop. On va finir sans ça. Il est scié. Il reste à terminer le petit bout qui est ici. On va voir si on peut déjà faire le biais. Il reste un petit bout de nervure cassée. Je vais essayer d'affaiblir la dernière nervure. Voilà, c'est un jeu de patience. Il faut y aller tout doucement, bien regarder ce qu'on coupe pour éviter de faire des erreurs. Le but, c'est de fragiliser. Voilà. Vous voyez l'axe ici, il est beaucoup plus gros au départ, mais il est plus fin après. Donc là, on a coupé toute la partie électronique. On fait le pilotage. On commence à voir à quoi ça va ressembler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va usiner le reste des nervures pour essayer de faire quelque chose d'arrondi, de propre. Donc ça, on peut le faire directement à la meneuse. On va devoir virer l'axe. On va usiner de manière plane cette partie-là pour pouvoir la bouchonner. Et on va sortir l'axe ici. Bon, finalement, je crois que c'était un acier trempé, mais c'est un acier doux. Comma ce batter. Qu'est-ce qui sera une fois des patrons? Il faut que vous lui пор avez réussi cette partie-là. C'est parti. Bon, alors avec un chasse-goupille, on peut directement sortir la pièce qui est du temps et de l'attaque de l'endroit. Donc voilà, ça c'est ce qui est monté sur le roulement. Il y a un petit clip sur l'intérieur, on ne peut pas y accéder. Et donc là, on voit qu'il y a un trou, donc on va réusiner cette partie-là, boulonner ça et boucher. Et ensuite, on va réusiner cette partie-là, cette partie-là pour recréer un arrondi et puis se rapprocher du bord, faire quelque chose de fini. Et puis l'arrière, comme c'est bouché, de toute façon, on va le laisser comme ça. Il n'y a pas de risque que ça tombe, c'est bloqué dedans. Et on aura terminé cette partie-là. Donc, maintenant, je vais travailler un peu la disqueuse. Je vous montrerai le résultat fini. Ça fait un peu de bruit et pour les oreilles, c'est pas très sympa. Donc, je vous reprends tout de suite, une fois que j'ai revu un peu ça. Voilà. Donc, les deux sont faits. De la même manière. Donc, selon le côté, vous avez des nerveurs qui sont légèrement différentes. Elles ne sont pas symétriques, elles ne sont pas totalement identiques. Donc, vous faites les nerveurs comme vous le sentez. Là, je les ai laissés légèrement en apparence. Donc, les deux écrous, les deux écrous mille stop. Donc, on fait l'étanchéité. De côté, on laisse les bouchons. Donc, là, bien sûr, en fait, à l'origine, les vis de fixation sont très longues. C'est celle-ci. Donc, celle-là, il va falloir les remplacer. On va les remplacer par des vis un petit peu plus courtes. Et puis, on va remonter tout ça sur la voiture. Et je vous montre ça. Donc, voilà. Une fois en place, ça vous donne ça. On a l'impression que ça n'a jamais bougé, que ça a toujours été comme ça. C'est l'avantage. C'est qu'on reste dans le style du moteur, de chaque côté. Au niveau du durite, vous n'avez pas de difficulté à les remettre. Il suffit simplement de les rapprocher un peu plus. Ça ne change rien au niveau de la durite. Sur clips comme avant. On a l'impression que ça a toujours été comme ça. Une petite modification pas chère, facile à faire soi-même, à la portée de tous. Donc, n'oubliez pas de changer les vis. Il faut des vis plus courtes. Surtout sur en bas, parce qu'en bas, vous rentrez directement dans le bloc. Donc, faites attention à la longueur. Les câbles, au final, on va les déclipser de là, puis on les renverra derrière le moteur. Donc, on ne les verra plus, de chaque côté. Ils sont carrément cachés derrière le moteur. Donc, on aura l'impression que ça a toujours été comme ça. Vous voyez ? On n'aurait plus de câbles. Les câbles qui sont ici, sur le côté, on va les attacher sur le côté. De manière à ce qu'ils ne soient pas pleins de flotte. De chaque côté, on va les clipser là. Et puis, voilà. C'est terminé pour les modifications de vannes EGR avec un aspect d'origine. A bientôt pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. A bientôt. A bientôt.